bonjour donc ça c'est le premier palais de qu'a fait construire Piotr au premier alors Léna Rascagé donc en fait il n'aimait pas vivre, il n'aimait pas les grands palais il voulait vivre seulement comme un simple soldat bon en fait ils voulaient une maison où ils pouvaient tout voir par lui mais ils ne voulaient pas, ils voulaient vivre simplement quand la Russie s'installa dans un... attends pas d'âge dit 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 quand la Russie devient un état... devient donc un état puissant respecté on a le vu qu'en fait quand la Russie devient puissante il comprit qu'il devrait représenter son pays, la force de son pays et je trouve parce que on a... Et pour lui-même, pour en fait recevoir les gens, il s'est fait construire des palais plus rondeurants. Donc il s'est fait construire le palais de Pitergauf. Le двorce de Puschkinie lui a donné une femme. C'était comme surprise. C'est où ? Ah oui, donc sa femme a fait construire le palais, c'est ça ? C'était une idée et pour lui c'était une surprise. Il a pris là où il y avait la деревня et il a vu le grand двorce. Donc sa femme a fait construire le palais un peu en cachet. Il n'y avait rien et quand je l'ai vu, en fait il y avait le fameux palais qui se dressait. Il était moins grand que maintenant, le palais de Tsarkoïssédo. Ah oui, en fait après c'est Catherine II qui l'a grandi. Donc c'est le premier petit palais de Pitergauf et de Pitergauf que je trouve. C'est à l'intérieur ? C'est là ? C'est à l'intérieur. Ah ! C'est à l'intérieur ! C'est à l'intérieur de la petite bouche. C'est l'arrière, c'est un peu plus de la petite bouche. Il est de la petite bouche. Et le petit ami de Munché, il a été très gros de la petite bouche, cibier cibier bachiller bachaudes ariettes je suis la vidiane obturant et en fait donc en fait son son meilleur ami menchikov se faisait construire lui pendant ce temps là un grand palais que j'ai visité hier à saint péterbourg et avant donc de se faire construire sa petergoff pierre premier recevait ses invités dans le palais de menchikov les shows rassiot 10 ou il y pas ça vient d'arrêter 10 et base et tout ce que tu dis c'est que ça vient d'arriver en fait ça peut se faire c'est ça fait que c'est beau et c'est pas le tzar qui fait ça tout seul il fait faire Il pouvait faire beaucoup de travail, même comme dentiste. Il était très instruit, il voulait faire beaucoup de choses par lui-même, et il pouvait même faire dentiste. Il pouvait construire un корабle. Il pouvait être comme un marien sur le корабle, comme un simple marien. En fait, il connaissait un peu comment construire les bateaux, il savait un peu naviguer. Et il était très fort, il était très haut et très fort. Il était à 2 mètres. Oui, et une lôche à pied, avec un métal, il était en main. Elle est en train de me raconter qu'en fait, les fer à chevaux, ils pouvaient les tordre à main nue. Et une grande grouche, comme clou, les grands clous. Il pouvait tordre aussi des clous. C'est un peu ma goutte. 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 Donc, sous mes idées, si vous venez là, c'est le Palais des Congrès, là ? C'est le Palais des Congrès. Oui. Constantin, c'est le son du Czar. Vélici, c'est le son du Czar. Constantin, c'est le fils du Czar. Oui, c'est le Vélici Cnaiz. Avant, il l'a appelé Vélici Cnaiz. Mais en fait... Vous n'êtes pas à dire que vous n'êtes pas à dire que Constantin de Varec ? Cnaiz, le Véconte, oui ? Cnaiz ? Oui, cnaiz. C'est le nom Prince. Tiens-le. Non, Prince. C'est un grand prince. Grand prince. C'est là où j'étais il y a quelques instants. On ne va pas avoir que des visites organisées. Avec un guide. Donc, l'actuel Czar de Russie. Kadima Harkoutin, Mojette, je n'ai pas ce mot. Je t'ai dit là, Piotr Ier. On attaque. Et je t'ai ? Oui, mais je n'ai pas eu, j'aime bien. Où j'ai ce mot ? Voilà. Alors ça, c'est l'extérieur du balai de Piotr Ier. premier grand sard de Russie qui affecte son pays.